... A Varsovie, il y a un centre commercial et là, il y a des kiosques où l'on peut acheter des poupées, des amulettes. J'y ai trouvé celle-ci. C'est la caricature d'un juif, avec une bourse. J'ai demandé à quoi ça servait. On m'a dit, c'est un porte-bonheur. Quand vous avez un nouvel emploi, on vous offre ça. Dans le bureau, ça porte chance. Ça favorise les affaires. Mais pourquoi ? Après une longue hésitation, elle m'a répondu, parce que les juifs savaient faire avec l'argent. On les admire pour ça. Mais quand on dit que les juifs réussissent en affaire, c'est un compliment. Je l'ai regardé et j'ai dit, non merci. Allô, bonsoir. Il y a un juif qui a été kidnappé. Je vais t'en aller pour avoir une preuve de ce que je vous dis dans la boîte remettre. Il était à peu près 8h30 ou 9h du matin. Il faisait très très froid. On a reçu un appel d'une requérante qui nous signalait avoir vu ce qui lui semblait être un corps. C'était un homme. Il était entièrement nu. Il avait des menottes aux mains. Il avait des baillons au niveau du cou. Il était brûlé sur une grande partie du corps. Il faisait beaucoup de peine à voir. Hier matin, à Seine-Jeuviève-des-Bois, le corps d'un homme est découvert près de la gare. Les policiers sont intrigués par les traces de torture qu'il porte sur tout le corps. La sphère sordide, celle de l'enlèvement et du meurtre d'un jeune commerçant de la région parisienne. 24 jours de torture dans un appartement de la banlieue parisienne. Trappé, bouillé, poignardé sur plus de 80% du corps. La victime, un bel homme, selon les enquêteurs, vendeur dans un magasin de téléphone portable, avait été abordé par une jeune femme agréable. Faut rendez-vous, il est alors kidnappé. Les parents de la victime recevront plusieurs demandes de rançon. Rançon comprise entre 450 000 et... Perdre un enfant dans les conditions où il a amené parti, je pense que c'est quelque chose d'inimaginable. Je crois que même dans les pires cauchemars ou dans les films les plus violents, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrible. Et donc, chaque jour que Dieu fait, d'abord je demande à Ilan de me pardonner, de ne m'avoir pas pu le sauver. Fermé, en mémoire d'Ilan. Les commerçants du quartier n'ont pas eu le cœur à travailler sur le boulevard Voltaire, à Paris. Ici, la majorité pense que l'enlèvement avait un caractère antisémite, même si à ce jour, l'enquête ne le démontre pas. C'est un juif, ils ont eu l'argent, on m'a lui soutiré de l'argent. Il lui a dit, donne-moi ta caisse, il n'a pas voulu la donner. Ils n'avaient pas d'argent, la famille Allimée. Ils croyaient qu'il était riche, ils croyaient qu'il était riche. Mais leur but, c'est de le tuer. De le tuer, oh, pas forcément. J'ai fait son magasin, là où il travaillait, il travaillait ici, en face, ici. Elle est venue, une petite jeune fille, avec celui qui l'a tué, elle lui a donné rendez-vous, et c'est là où il l'a assassiné. C'est catastrophique, ce qu'on lui a fait. Ils l'ont jeté sur les rails, baïonné avec du scotch. C'était un vendredi qu'ils l'ont attaqué. S'il était religieux, il n'aurait pas été au magasin. Voilà. Il aurait été sauvé. Ce sont des écrans, ce sont des stades. Là, il n'y a pas de destin. Les gens disent que les Juifs vont se saigner pour payer la rançon, pour le sortir de... C'est un racisme. C'est un antisémitisme pur et super. C'est revenu. C'est en pleine évolution en ce moment que les Allemands sont des arabes. Je sais, je sais, je sais. Tu veux qu'on nous guillotine en sortant ? Non, il y a guillotine. Il y a plein. Il demande la lia et il va dans l'Israël. Il y a ses yeux. Le chief suspect in the torture and murder of a Jewish man in Paris is back in France after his extradition from Ivory Coast. The suspect, Yusuf Fafana, now faces questioning by magistrates investigating the death of Ilan Halimi. French police accused Yusuf Fafana's gang of trying to kidnap six other people, four of them Jewish, because he said the Jewish community was rich. Ces complices présumés ont été arrêtés principalement dans cette cité de Bagneux. Ils ont entre 17 et 32 ans, la plupart sans emploi. Les policiers parlent de jeunes sans repère. Selon les premières auditions, le mobile semble avoir été le même, l'argent. Il y a des gens dans ce groupe-là, que quand on en parle à la télé, on dirait que c'est des monstres. Des monstres, alors que ces gens-là, il y a des gens que je les connais depuis que je suis petit, des gens qui sont passés dans cette histoire-là, et c'est des gens bien. Après, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mais c'est pas question que parce que c'était un juif, ça s'est passé. S'ils ont demandé de l'argent, c'est pour un but précis. C'est pas pour juste attraper un juif, le tuer. Sinon, là, ouais, là, ça aurait été de l'antisémitisme. Mais s'il y a eu une demande de ronçon... Les morts parce qu'il était juif. Les morts parce qu'il était juif. Ça, c'est bien de le dire. Il sera vengé. De tout temps, si on regarde l'histoire, de tout temps on a été persécutés, on est toujours là. C'est ça, la principale. On est toujours là. Parce qu'on est le peuple élu. Voilà, on est le peuple élu. Voilà. Moi, je viens d'Israël. Ça a fait une grosse histoire, là-bas. On a été choqués. On a été choqués. Ah oui, aux informations à la télévision, si vous voulez, on a parlé de ça. T'aurais pas été tenté, toi. T'es tenté de quoi, toi ? Mais de suivre la fille, non, parce que c'est la fille. Ah, je suis de la fille. Il a suivi la fille. Et c'est en suivant la fille ou il y a eu une embuscade qui s'est fait prendre ? Chabat-cham. Chabat-cham. On a été très touchés déjà parce qu'on le connaissait. Deuxièmement, ça nous a beaucoup touchés parce que c'était un juif. C'était un coup très dur pour nous. Mon fils aurait pu être pris par ce piège. Je pense que toutes les mères étaient concernées et toutes les mères juives. Et voilà. Ils n'étaient pas les mères dans le juif ? Non, parce que c'était un juif qui voulait. Dylan, est-il mort parce que le juif ? Avec l'accumulation des réactions au sein de la communauté juive, on va passer d'un fait divers, terrible en soi, à un fait politique. C'est-à-dire qu'au travers d'Ilan Halimi, on trouve aussi une communauté visée. La vérité, c'est que ces voyous ont d'abord agi pour des motifs crapuleux et sordides, l'argent, mais qu'ils avaient la conviction que les juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Ce n'est qu'au moment où Nicolas Sarkozy a déclaré qu'Alimi avait été pris pour cible car il était juif, que nous sommes intervenus. Nous sommes allés à Bagneux, dans la cité où Alimi avait été séquestré et le climat était vraiment tendu. J'ai quand même réussi à parler à un jeune arabe. La chose la plus troublante qu'il m'ait dite, c'est que ses voisins et lui-même savaient que quelqu'un était retenu dans cette cave. Mais il ignorait que c'était un juif et qu'il subissait des tortures. Il n'était peut-être pas au courant des mauvais traitements, mais que c'était un juif, j'en doute. Car je sais, de mes reportages passés, qu'il y a un puissant antisémitisme chez les jeunes de ce milieu. La piste antisémite se confirme dans l'enquête sur le meurtre d'Ilan. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy aux représentants de la communauté juive. Jacques Chirac est un premier parent de la victime de Sarkozy à la lumière. L'opinion publique a été conditionnée par à la fois les médias, les hommes politiques et certains groupes de pression. Ils ont organisé une forme de lavage de cerveau. Pourquoi on veut faire de l'affaire Fofana ? Un symbole en quelque sorte. Mais parce qu'on veut dire à toute la France entière que même, vous voyez, les Noirs qui se prétendent victimes de l'esclavage, de la traite transatlantique, ils sont antisémites. C'est tout. Conditionner les gens pour soutenir et faire admettre l'idée que le crime d'Ilan Halimi est un crime antisémite. Moi, je dis non. C'est un crime crapuleux. Purement mercantile. C'était bel et bien une question d'argent. Mais pourquoi avoir choisi Ilan ? Ils auraient pu braquer une banque ou une bijouterie. On est capable de faire beaucoup de choses pour l'argent. Mais dans ce cas, ils ont cru que pour être riches, il suffisait de choisir un juif dans la rue, de le kidnapper pour une rançon, et le tour était joué. Il s'agissait simplement de s'assurer qu'il était bien juif. C'est ce qui a motivé leur choix. C'est un crime, bien sûr. Mais pourquoi lui, précisément ? Youssouf Fofana s'est promené plusieurs jours sur ce boulevard-là où il y a de nombreux magasins tenus par des gens de Dordogne-duine parce qu'il avait décidé de s'en prendre à des gens juifs. Fofana, il n'a pas envie de finir comme ses parents à nettoyer les chiottes, dit-il. Et la société, de toute façon, ne le voue qu'à ça, lui, africain. Et donc, son obsession à partir de là, c'est l'argent. Il y pense jour et nuit. Comment je vais réussir à me faire de l'argent ? Ce que je veux, c'est de l'argent, de la thune, beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'intéresse aux juifs. Il prête aux juifs quelque chose à quoi il aspire, la puissance par l'argent. L'histoire crée souvent de la mémoire qui a un contenu mythique. Quand un mythe se développe, eh bien, très souvent, il reste très longtemps, même quand les conditions qui l'ont justifié au départ ont disparu. Au Moyen-Âge, pendant une période de deux à trois siècles, les juifs ont été les principaux prêteurs à intérêts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des juifs pauvres et des juifs riches, mais ça reste collé. C'est Youssouf qui voulait que je trague un garçon pour prendre son numéro de téléphone. Il m'a amenée dans un quartier juif. Il m'a montré trois ou quatre magasins et il m'a demandé de choisir. Je suis rentrée dans le premier. Ilan Halimi était-il seule ? Oui. J'ai regardé les téléphones. Je lui ai dit que je ne savais pas lequel choisir. Nous avons discuté un peu. Au moment où j'allais partir, il a proposé de me donner son numéro. Ilan Halimi a dit oui à cette jeune femme et ça a été sa condamnation mort. Je m'appelle Moni. Au moment des faits, j'étais la compagne d'Ilan Halimi. Et voilà, on habitait ensemble à Paris dans un petit appartement. On nous a arrêtés sur notre trajectoire. Voilà. La jeune Yalda, la jeune fille, conduit Ilan à un endroit bien précis où Fofana et deux autres personnes ont neutralisé Ilan. Le téléphone d'Ilan Halimi ne réagit plus à partir de 0h44. Les ravisseurs l'embarquent direction Bagneux où un appartement est à disposition. Fofana s'est débrouillé pour avoir les clés d'un appartement disponible ou séquestrer le gars. Il y a des jeunes petites mains qui sont réservées depuis la veille. Puis ils voient les types cadoulés qui débarquent avec Ilan Halimi entre les mains. Fofana et Traps ils l'ont conduit dans un appartement au troisième étage. Appartement que les gardiens leur avaient traité moyennant une rémunération. Cette nuit-là j'ai très mal dormi j'étais très inquiète en fait c'est vraiment bizarre quoi. Je suis descendue je suis allée regarder sa voiture rien pas de voiture je suis allée frapper chez sa mère mais il n'y avait personne et en fait un peu plus tard en début de soirée il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon portable qui me donnait un identifiant avec un password. Je me suis connectée et là j'avais un mail je l'ouvre franchement je si je n'étais pas assise je crois que je serais tombée en fait. Ilan tenait les clés de l'appartement au cru de ses mains. Bonjour Bonjour monsieur Bonjour Est-ce que vous pourriez vous parler un moment? Non, non, merci je n'ai pas le temps. J'aimerais vous demander sur Ilan Alimi vos impressions de ce qui s'est passé Non, je ne peux rien vous dire. C'est déroulé à côté? Oui. Vous n'avez pas d'opinion? Non. Parce que c'est dangereux d'en parler ou? Ah oui? Oui. Bonjour 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 Est-ce que vous pouvez vous demander une question sur les événements qui se sont passés ici? Ah l'histoire du jeune homme là? Oui Ben oui Mais il avait capable Pourquoi il est venu la suivre pour venir atterrir jusqu'ici là-bas? Parce que c'était Il était là Et le gardien il était Le gardien lui il leur loue l'appartement ils le savent ce qu'ils étaient ces gosses-là Et tous les gens qui habitent dans cet immeuble ils l'ont pas vu ils l'ont pas entendu Ils ont eu peur de parler C'est tout Ce qu'il s'est passé Moi je n'en ai aucune idée Maintenant Tu n'as jamais entendu parler d'un enlèvement? Je n'ai jamais entendu parler d'un enlèvement Que ce soit pour quelconque affaire Je n'ai jamais entendu parler de ça Mais tu connaissais quand même des gens Je les connais tous quasiment Comme je vous ai dit C'est que des bons amis Et le fait que Milan a ligné des juifs Ça a joué quel rôle? Moi je n'en ai aucune idée Personnellement Mais c'est vrai que Comme je vous ai dit Les juifs On les voit un peu près partout Mais bon Maintenant c'est rien de méchant C'est pas que Voilà L'antisémitisme Non c'est pas du tout Vraiment pas Maintenant c'est juste un dire C'est à dire que voilà On dit que les juifs ont de l'argent Et c'est tout C'est même pas question de De religion Ou d'origine Ou je ne sais quoi Le choix d'Ilan Halimi N'est pas tant un acte antisémite Que le reflet de cette association Que l'on fait depuis des siècles Entre les juifs et l'argent Ce manuscrit est une bible moralisée Elle a été réalisée au XIIIe siècle Pour le roi de France L'intérêt de ce manuscrit Est qu'il contient des illustrations Assez uniques De la vie quotidienne à Paris Au Moyen-Âge La première chose que j'ai remarqué Est que les juifs étaient très souvent représentés Portant des bourses ou des pièces d'or C'est le trait commun de la plupart des juifs Dans ce genre de manuscrit Cette miniature représente le Christ Condamnant des pécheurs Et la personne qui figure au premier plan Et la personne qui figure au premier plan Est un homme qui porte un sac d'argent autour du cou Ainsi qu'une autre bourse dans la main Le chapeau pointu et la barbe Indiquent que c'est un juif Ces signes représentatifs sont apparus au Moyen-Âge Ma première question est Pourquoi ? Pourquoi ces associations permanentes Entre les juifs et l'argent ? Le contexte historique nous éclaire un peu Depuis le Nouveau Testament Une longue tradition associe les juifs à l'avidité Également de nombreuses preuves Remontant au XIIe siècle en France Portent à croire que les juifs Pratiquaient le prêt à intérêt Et c'est tout à fait justifié Au début du XIIe siècle On assiste à une véritable explosion économique Les villes se peuplent Gagner de l'argent devient à la mode Et bien sûr Les juifs sont fortement associés à cela Les juifs étaient surtout des marchands Et des experts en change Ils étaient beaucoup plus urbanisés que les chrétiens Et tous ces commerçants qui réalisaient des profits Avaient le désir de faire fructifier cet argent En prêtant à intérêt Les juifs ont pu jouer ce rôle Grâce à leur statut de marchands Mais les chrétiens prêtaient eux aussi Ce qui affolait les auteurs du manuscrit Car les chrétiens participaient de plus en plus A ce commerce florissant Aucun texte biblique ne justifiait ce soudain N'essor économique En qualifiant cette activité de juive Les auteurs voulaient empêcher les chrétiens De prendre part à ce fait typiquement juif Évidemment le message sous-jacent Était que tout chrétien pratiquant le prêt usuraire Faisait de lui un juif Auparavant Les juifs sont dans l'ensemble Tolérés et protégés par les chrétiens Notamment par Charles Magne Mais au 11e, 12e siècle Se forme l'idée de la chrétienté C'est à dire que les pays occupés par les chrétiens Essentiellement l'Europe Doivent former une communauté de même nature Et unie Et la formation de la chrétienté Amène l'exclusion de ceux qui ne sont pas chrétiens Les juifs ne peuvent pas par exemple posséder la terre Donc exclut de l'économie agraire D'autre part Tous les métiers sont contrôlés Par l'église et par la royauté naissante Et les statues disent tout simplement Que seuls les chrétiens peuvent exercer les métiers Ça exclut automatiquement du coup les juifs Ce qui leur reste C'est le commerce de l'argent D'autant plus que Les chrétiens eux Ne peuvent pas théoriquement Prêter intérêt à d'autres chrétiens Tandis que pour les juifs Le prêt à intérêt Est la seule façon de gagner leur vie Et de se maintenir Mais prendre un intérêt sur l'argent C'est vendre le temps Et le temps n'appartient qu'à Dieu C'est à dire Qu'en étant prêteurs à intérêt Les juifs sont aussi des sacrilèges Transactions après transactions Impliquant des juifs Les juifs avaient grand besoin De l'aide des gouvernements Sans leur protection physique Et leur soutien économique Les juifs n'auraient pas prospéré Dans le domaine du prêt Mais pour quelles raisons Un gouvernement offre-t-il son soutien ? Les gouvernements au Moyen-Âge Ont du mal à collecter les impôts La notion de taxation A mis beaucoup de temps A être tolérée Mais les juifs offrent un accès direct A des fonds imposables L'argent que les autorités Ne ponctionnent pas aux chrétiens Est finalement prélevé En échange de leur soutien Aux prêteurs juifs Qui retirent un profit Des emprunts des chrétiens Et une bonne partie de cet argent Est reversé dans les caisses du roi En fait, les gouvernements Sont de connivence avec les juifs Pour taxer les chrétiens Les juifs étaient surnommés Les éponges du roi On disait qu'ils absorbaient La fortune des chrétiens Pour la reverser ensuite Dans les coffres du royaume Les rois ayant toujours besoin D'augmenter leurs revenus Ils intensifiaient leur pression Les guerres s'éternisaient La bureaucratie coûtait de plus en plus cher Et les rois ont augmenté leur pression Sur les juifs En leur imposant des taxes colossales Les gens devaient rembourser Des dettes accablantes Et cela a généré Un profond ressentiment Les relations étroites des rois Avec les juifs Devinrent de plus en plus difficiles À maintenir Il s'agit de Philippe le Bel Roi de France C'est le roi qui a définitivement Banni les juifs de France En 1306 Son grand-père Louis VIII Avait déjà commencé A limiter son soutien Auprès des prêteurs juifs Il a donc renoncé A cette source de revenus Dans le but d'obtenir La reconnaissance de ces sujets Qui préféraient Que les juifs soient chassés A partir du XIVe siècle Les chrétiens trouvent Deux types de comportements À l'égard des juifs Ou bien c'est De les forcer À vivre isolés Dans un ghetto Ou bien c'est l'expulsion Les juifs Furent chassés D'Angleterre Ils furent chassés De France Ils furent chassés D'Espagne Et du Portugal Les juifs Emportaient leurs effets Avec eux Mais leurs biens immobiliers Était saisis Par le gouvernement Qui les chassait C'est une liste Des biens saisis Par le gouvernement Au point d'expulsion On n'évoque jamais La notion de profit Mais c'est un facteur Déterminant Dans l'expulsion Des juifs Les gens ont pensé Qu'en se débarrassant Des juifs Ils seraient moins Sujets aux activités Usuraires Leurs espoirs ont été vains Car à la place Sont venus Des usuriers chrétiens En l'absence De concurrence juive Les taux d'intérêt Ont grimpé L'Europe n'est jamais Devenue Cette économie morale Et égalitaire Et ce fut le début De la société capitaliste Le monde entier Il tourne avec l'argent Si personne n'a d'argent On n'est rien Dans ce monde là Des ministres Ils volent des millions Chirac Il a volé des millions Tout le monde Volent de l'argent Après c'est chacun Sachant s'il se fait attraper Ou il ne se fait pas attraper Il y a des gens Ils font du business Pour arrondir Et leur fin de mois Ils vendent des portables Ils vendent de la drogue Ils vendent tout Tout est bon pour faire de l'argent Même les petits Ils veulent de l'argent Ils se disent Moi comment ça se fait J'ai pas ce téléphone là Parce que mon père Il ne gagne pas beaucoup Moi je vais aller chercher Tout seul ce téléphone là C'est comme ça Que les gens réfléchissent maintenant Quelqu'un il a ça Toi tu ne l'as pas Tu te dis mais pourquoi La délinquance C'est le système Qui l'a créé Si tout le monde gagnait Bien comme tout le monde Les gens ne chercheraient pas A avoir plus Si tout le monde était pareil Et les gens ils veulent être pareil Que les autres Ils sont prêts à tout Pour le faire Le père d'Ilan Donc Didier A reçu une bonne centaine D'appels téléphoniques Où Fofana Demandait de l'argent Pour libérer l'Ilan Le gouvernement français Avait pris une position Très ferme Vis-à-vis des malfaiteurs En faisant comprendre Qu'il était hors de question De payer la rançon Les officiels en France N'ont pas intérêt A ce qu'on sache Qu'on va payer la rançon Parce que si vous voulez Demain vous allez avoir Une explosion des enlèvements En France Si vous faites ça Mais en réalité on paye En réalité on paye Mais on ne le dit jamais C'est ça la technique française On est le 6 février Ça fait plus de deux semaines Qu'Ilan a été enlevé Il y a eu déjà Plein de faux espoirs Et pour cette journée là Une remise de rançon Est prévue C'est les 120 000 euros Qui doivent être remis Au ravisseur Par le père d'Ilan Halimi Il y a eu des contacts Par mail et par téléphone Pour fixer les modalités De la remise de la rançon Un premier rendez-vous Est fixé à Châtelet Dans le centre de Paris Le père d'Ilan est là Il y a évidemment Des enquêteurs De la brigade criminelle Et tous les services De la police judiciaire parisienne Un petit peu partout autour Qui guettent La venue d'un éventuel ravisseur Pour récupérer cette rançon là Et puis coup de téléphone Finalement ça va pas se faire ici Il faut que tu viennes C'est une place de clichy C'était donc le classique jeu de pistes On disait au père d'Ilan D'aller à tel endroit Une fois qu'il était allé à tel endroit On lui demandait d'aller à autre endroit Pour une place il devait prendre un taxi Après un taxi éventuellement Prendre le métro Tout ça dans le but De brouiller les pistes Il se remplace de clichy Et de nouveau la même chose Attente, attente, attente Et puis coup de téléphone Il faut que tu prennes le train Il faut que tu ailles à Bruxelles Où un intermédiaire récupèrera la valise Et dès qu'on aura la valise On libèrera Ilan Et là ça fait déjà plusieurs heures Que les négociations ont démarré Et les conversations sont de plus en plus dures Les policiers lui conseillent De ne pas forcément aller à Bruxelles Parce que ça commence à être très compliqué Et la journée se termine Alors que le père d'Ilan A fait le tour de tout Paris Avec toujours sa valise De billets dans les mains prêtes à être mise Qui ne sera pas remise Et c'est une nouvelle fois Un espoir des cieux Yusuf Fofana Il est nul Il demande de l'argent Une grosse somme Avec des conditions Un message plus tard Il demande encore une autre somme Sous d'autres conditions Il fixe un rendez-vous Il n'est pas à ce rendez-vous En fait il n'arrive pas du tout A aller chercher de l'argent Il avait peur Au fond Il se disait qu'il y aura des policiers Et on va malgré lui Et c'est là qu'il va demander maintenant Quand lui envoie de l'argent Par Western Union En Afrique Et il est allé en Côte d'Ivoire Pour attendre la rencontre Pour les policiers Si on rentrait dans cette logique là On aurait versé l'argent Et on n'arrêterait personne Et donc on a refusé Ce type de versement Par Western Union Qui était complètement indétectable Et qui fait que l'argent Se serait perdu dans la nature Au fur et à mesure Les ravisseurs vont se rendre compte Que leur leader N'est peut-être pas ce grand leader Et que la rançon Elle met du temps à arriver Et que peut-être qu'elle n'arrivera jamais Les conditions de détention d'Ilan Elles vont se détériorer La personne qui a prêté l'appartement Dit que cet appartement Va devoir être rendu pour les travaux Donc ils vont trouver une cave Dans le même immeuble à Bagneux Où ils vont transférer Ilan Il est dans des conditions de détention Très dures Posées à même le sol Il va être brûlé à coups de cigarette Il va être frappé de plus en plus violemment Il va servir de souffre-douleur Il va servir de punching ball À ces geôliers Qui vont rejeter sur lui La colère qui nous éprouve De ne pas obtenir cette rançon Et cet argent Si jamais un de tous ceux Qui étaient là Et il y en avait 26 Aurait pu seulement Prendre un téléphone En anonyme Et dire Voilà il y a quelque chose Qui se passe Ils auraient sauvé Ilan Et ils ne l'ont pas fait Dans le fond Ils se sont dit Bon un juif c'est pas pareil Donc on peut faire ce qu'on veut A l'intérieur et à l'extérieur Il y a eu un petit peu de tension Des dizaines de jeunes Issus de mouvances radicales juives Et plusieurs dizaines de gendarmes Qui sont au pied de la sable audience La mère de Youssouf Ofana A été violemment prise à partie Par de jeunes juifs Venus réclamer justice pour Ilan La moindre personne Qui sortait de la salle d'assises En cachant leur visage Ils étaient suspectés D'être amis Des accusés Ils se faisaient agresser Mais verbalement Parfois physiquement On les prenait pour des gentils gamins Qui étaient là Juste en soutien Et tout Mais ils ont été A vite débordés Les forces de l'arrivée La moindre Retenez gentiment monsieur Retenez Madame Annie Elle a eu tellement peur Qu'elle a dû se réfugier Dans le couloir des avocats La mère d'Ilan Amini Ne dit pas un mot A son arrivée à la cour d'assises Même chose pour la jeune fille Qui partageait la vie d'Ilan Et qui redoute De faire face à Youssouf Ofana Youssouf Ofana Est un provocateur Et on s'attend A ce qu'il y a des provocations Ce qui se font Ce qui va être difficile à vivre Sans doute Et en effet Youssouf Ofana Frappe fort d'emblée Il arrive dans le box des accusés En criant Allah vaincra Et quand on lui demande Sa date de naissance Il répond le 13 février 2006 C'est à dire Le jour de la mort d'Ilan Amini En 3 ans Le cerveau des barbares A usé 30 avocats Ceux qui sont aujourd'hui Avec lui au procès Sont rompus Aux causes difficiles L'une est mariée Au terroriste Carlos Et l'autre a défendu Saddam Hussein Notre client monsieur Fofana Est encore un être humain C'est pas le diable Et si c'est le diable Et bien nous sommes Les avocats du diable C'est un procès Qui a été mis Sur un terrain politique Par certaines parties civiles Et certains lobbies Qui sont derrière ces parties civiles On a mis le virus De l'antisémitisme Dans ce dossier Il a pas été tué A l'émis Parce qu'il était juif On a pas détruit l'homme Parce que c'est un juif On doit le détruire Il meurt Parce qu'effectivement La tentative de raquette A échoué Et qu'on gère l'échec Par la mort Où est la religion Dans le dossier ? Il est clair que ce crime Est un crime antisémite Et il est clair que le cliché Du juif faillant de l'argent Est un cliché Qui a fonctionné à plein Ce procès Ce n'est pas le procès D'un gang Ce n'est pas le procès De barbares C'est le procès De très jeunes gens Embarqués par un individu Qui est à l'opposition De l'antisémitisme Le plus primaire Mais eux Non Il n'y a pas de bande antisémite Il y a des gens très jeunes Qui ont commis ces faits Simplement Parce qu'ils étaient Peut-être des petits voyous Mais rien d'autre Avec Youssouf Ofana Il sont 26 autres jeunes gens Dans le box des accusés Certains étant mineurs Au moment des faits Le procès se tient à huis clos J'espère que J'arriverai à obtenir Des réponses A mes questions Est-ce qu'ils ont pu lui parler ? Est-ce qu'il a pu dire quelque chose ? Ou demander quelque chose ? J'ai besoin de le savoir Parce que moi Je n'ai jamais eu le temps De lui dire au revoir à Iman Je ne lui ai jamais dit au revoir Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Je suis une amie de Lapa Donc Yelda Ce n'est pas une personne mauvaise Ce n'est pas l'ange de la mort Comme tout le monde l'appelle Il ne faut pas filmer mon visage Mais pourquoi ? Parce que le problème C'est qu'il y a certaines personnes Qui sont de communautés juives Qui mélangent tout Et qui pensent que Tous les musulmans ont tué Ilan Ce n'est pas la religion musulmane Qui a tué Ilan C'est un être humain Et c'est tout Mais Yadda Elle savait que Fofana visait des juifs ? Elle savait qu'il visait des juifs Parce que tout le monde sait Dans tous les quartiers Que les juifs ont de l'argent Comme on sait que les saoudiens ont de l'argent Comme on sait que Certaines populations Sont plus riches que d'autres Alors le fait que finalement Ilan c'est un vendeur de téléphone ? Ils se sont trompés Ils se sont trompés Voilà ça dépend Ça dépend des juifs Ça dépend Il y a d'autres façons De faire de l'argent Et ils ont pris La mauvaise façon Et c'est quoi Les meilleures façons ? Il y a d'autres façons Ils auraient pu vendre de la drogue Ils auraient pu aller voler Ils auraient pu faire des escroqueries Mais ils sont pris à un jeune Qui avait rien quoi Fofana Aucun regret Aucun mot Pour la famille Ça y est ça sort Comment est-ce que vous expliquez Les provocations de votre client ? Bon Ça suffit Ça suffit C'est fini La honte La pente 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 Cachez vilaine Fais le putre Je vous souhaite la même chose Que votre fils ait la même chose Vous comprendrez ce que ça veut dire Yossouf Fofana En réalité C'est pas tellement Mon type d'affaire Alors Fofana Sa stratégie Ça a été De placer L'affaire Sur un terrain Entre Musulmans Et juifs Et donc il en a rajouté Il en a rajouté C'est un provocateur Il nous a expliqué Qu'il voulait devenir Une sorte de chef de guerre Qui se serait attaqué À la France Puisqu'il était à la fois Un révolutionnaire Salafiste Luttant Contre Israël Contre le colonialisme Et que donc Il allait en Côte d'Ivoire Je lui ai dit Mais en quoi Les juifs sont-ils responsables De la situation Que traverse aujourd'hui La Côte d'Ivoire Alors il m'a dit Non mais Ils sont coupables de tout C'est le mal Le juif Et l'incarnation du mal À chaque fois Qu'on lui parlait De son crime Il répondait Oui mais Il y a l'esclavage On a fait pareil En Afrique c'est pire Il avait une sorte De philosophie C'est un grand mot Politique Mal digéré Un mélange de bêtises Et je dirais D'extrémisme À un moment donné De l'audience Fofana A nous expliqué Que son souhait C'était qu'un juif Ne puisse plus marcher libre Dans la rue Et qu'il sente à chaque moment Qu'il était possible Qu'il se fasse enlever Parce que juif Ensuite il nous explique Que deux ou trois cadavres juifs C'est rien du tout pour lui Qu'il est fier de son crime Qu'il est fier de ce qu'il a fait Et il part en fait Dans des élécumérations Comme ça antisémites À ce moment-là L'avocat général Philippe Bilger Va s'adresser à Youssouf Ofana Et va lui dire Ne croyez-vous pas Que vous avez rendu L'antisémitisme odieux Et Francis Spiner S'est levé Et a dit à Philippe Bilger Monsieur l'avocat général Est-ce qu'il existe Un antisémitisme Qui ne soit pas odieux Philippe Bilger Avocat général Près de la cour d'assistance de Paris Considéré qu'il y avait Un antisémitisme Qui pouvait ne pas être odieux Pourquoi ne pas venir dire Les choses comme elles sont Pourquoi ne pas venir dire Que oui c'est grave D'aller kidnapper quelqu'un Parce qu'il est juif Et parce qu'on pense Qu'il a de l'argent Et que même s'il n'en a pas C'est sa communauté Qui pourra payer C'est quelque chose d'abject Pourquoi est-ce qu'on le dénoncerait pas Et pourquoi est-ce qu'on devrait le faire Avec modération Ou avec discrétion Il n'y a aucune raison D'être modéré Il n'y a aucune raison D'être discret Dans ce dossier-là Non au contraire On dénonce On le dénonce haut et fort Et on l'insiste Ilan Alimi a été enlevé Parce que juif Il est mort parce que juif Il a subi des sévices Parce que juif Point Moi j'ai le sentiment De mon point de vue A moi sans être juive Et sans avoir l'histoire Que peuvent avoir Les personnes d'origine juive Que ce n'est pas Par antisémitisme Je pense que Quand on est juif Soit on voit mieux Ce genre de choses Soit on voit plus Ce genre de choses Je fais un blog Tous les jours Sur le procès Du gang des barbares Alors J'ai des commentaires Sur mon blog Faut que je les regarde Parce que tu vois S'il y a Des trucs antisémites Pour les enlever Vous pouvez retenir Votre ton compatissant Même si le récit Biographique De ces criminels sauvages A pu vous émouvoir A un moment ou un autre Cher Elsa J'ai peur de vous le dire Maintenant Ah ça me chiffonne On est vraiment Dans un sujet Ultra sensible Mais ultra dangereux Si tu dis un petit truc Qui est mal apprécié De l'autre côté Dans la communauté juive Tu vas être tout de suite Accusé d'antisémitisme Et c'est un peu compliqué là L'antisémitisme D'Yussouf Fofana N'est pas dans doute Aujourd'hui Les autres Dans le box Je ne crois pas Qu'ils soient mûs Par une pensée antisémite Je pense qu'ils ont été Plus motivés par l'argent Que par l'antisémitisme En fait Il y en a un par exemple Qui a accepté D'aider Yussouf Fofana Avec l'idée Qu'il allait recevoir Un peu d'argent Et qu'ainsi Il allait pouvoir Soit partir en vacances Soit s'acheter un scooter Donc quand on voit Que c'est Ilan Alimi En face Et sa vie Qui est passé la trappe C'est vrai que L'argent a une grande importance Dans cette affaire Ce sont des gens Qui ont quand même L'habitude de voir le fric Venir vite et facilement On vend 10 barrettes de shit On a l'argent tout de suite On attaque une petite épicerie Avec un revolver On a l'argent de la caisse Tout de suite Là Ils sont dans une affaire Beaucoup plus compliquée Ilan Alimi Il n'a pas son portefeuille Avec lui C'est pas à son portefeuille Qu'ils en veulent C'est au portefeuille Entre guillemets De la communauté juive parisienne Allô Il y a un juge Qui a été kidnappé Vous êtes rabbin Je vous demande de regarder Dans la boîte remettre Une tacette Sera là-bas Aucune déravage Ne sera tolée Ok Fofana a ensuite décidé De contacter un rabbin parisien Qu'il a trouvé Complètement par hasard En consultant internet Après l'échec des négociations Avec la famille Alimi Il voulait passer par un rabbin N'importe lequel En s'imaginant Qu'il y aurait une espèce De solidarité magique Au sein de la communauté Qui permettrait D'obtenir une rançon Durant le Moyen-Âge Très souvent Les juifs étaient Pris en otage Non pas par des voyous Mais par Le pouvoir En place Par les princes Par les ducs Et ces prises d'otages Visaient à obtenir Des sommes importantes De la part des juifs Comme cela se répétait fréquemment Les communautés juives S'étaient organisées Pour avoir Des réserves Pour racheter Les otages En hébreu On parle de Pidyon Chevouyim L'état le plus marquant De l'histoire C'est celui Du rabbin de Rottenbourg Pris en otage Par l'empereur De l'Allemagne C'est l'ancien quartier juif Datant du Moyen-Âge C'est ici que le rabbin a vécu Pendant presque 40 ans La plaque dit Rabbi Meir Ben Baruch De Rottenburg L'un des grands enseignants Du Talmud Pour la communauté juive Au XIIIe siècle C'est un véritable chef de file Rodolphe d'Autriche Infligea de lourdes taxes Aux juifs d'Allemagne Et le rabbin Meir Et sa famille Ont cherché à fuir En Israël En terre sainte En laissant partir le rabbin On craignait Qu'il y ait un exode De toutes les communautés juives Et Rodolphe d'Autriche Comme d'autres souverains Avait besoin des juifs On les considérait Comme des vaches à lait Le rabbin Meir Fut capturé Et jeté en prison Rodolphe d'Autriche Demanda aux juifs d'Allemagne Qu'ils paient une rançon Pour sa libération Mais le rabbin Le rabbin leur interdit de payer Il dit Non, personne ne doit payer De rançon pour moi Car d'autres juifs Seront capturés Dans le but d'obtenir de l'argent Je resterai en prison Il est mort en captivité Mais c'est des choses courantes Au Moyen-Âge Que l'on soit juif ou pas Alors qu'on exigeait des rançons Pour des chrétiens aussi ? Oui Donc ce n'était pas forcément De l'antisémitisme Selon vous ? C'est de l'antisémitisme Quand on ne dit pas Toute la vérité Ça ne gêne personne Qu'un chrétien réussisse Et soit riche Mais dès qu'il s'agit D'un juif On dit Ah, les juifs Ce stéréotype des juifs Et de l'argent N'a pas disparu Pendant les visites guidées De Rottenberg J'entends parfois Ce genre de remarques Certains disent Ils sont à New York Maintenant Ce sont les rois du monde Ce n'est pas un discours haineux C'est sans arrière-pensée C'est juste une constatation Les juifs L'argent Ils ont de nouveau Une énorme influence Dans le monde La plupart des banquiers C'est des juifs La plupart Qui ont des bijouteries C'est des juifs La plupart qui ont des échanges C'est des juifs La plupart qui tient L'échange cash C'est des juifs Partez à Paris Il n'y a que des juifs Qui ont des magasins Ils sont comme ça Ils travaillent en famille Ils sont malins Mais vous dites Les juifs Ils veulent se faire montrer Que c'est des victimes Moi-ci, moi-ça Moi-ci, moi-ça Mais c'est eux les blindés Mais c'est faux La preuve Il avait l'élimi Il n'avait pas du tout d'argent Il était comme vous Sa mère n'est pas du tout blindée Comment vous pouvez dire ça ? Sa mère elle est secrétaire Il travaillait dès l'âge de 17 ans Pour ramener de l'argent à sa mère Vous voyez bien Donc que ce que vous dites ? Vous êtes pareil que les juifs Non Bah si La folie de ces stéréotypes C'est justement Cette famille est pauvre Mais une famille juive Ne peut pas être pauvre Une famille juive Est forcément riche Donc ils font semblant D'être pauvres Mais en réalité Ce sont des riches Vous voyez cette espèce De mélange et de confusion Sur ce sujet Ce lien très ancien Des juifs avec l'argent A été réactivé En quelque sorte Modernisé Au 19ème siècle Avec certaines réussites juives Dans le domaine économique Je pense à la famille Rothschild Par exemple en Europe Et bien d'autres Et bien d'autres Les juifs effectivement Sont entrés de plein pied Dans la modernisation de l'époque Ce qui signifiait Les activités bancaires De crédit Etc Etc Six o'clock All juifs insans Mama, le tax collector Papa, le tax collector Il est dans le street C'est parti Le tax collector, boys Open up, Jules Who est-ce, Nathan ? Now then, Rothschild Why, it's my good friend The tax collector Bring out your account book Certainly, sir Here it is Never have I known Such a bad man No What do you take me for ? Rothschild, you're doing more business Than any Jew in Jew Street You're going to pay 20,000 golden 20,000 Why, a count of the big merchants And the city doesn't pay as much as they That's another matter He's outside the ghetto He's not a Jew Quand arrive le monde capitaliste Le nombre de banquiers juifs Est faible La majorité Ce sont des chrétiens Mais, comme depuis le Moyen-Âge Il a été établi un lien entre les juifs et l'argent Si par hasard, il y a des banquiers juifs qui réussissent Ils sont vilipendés, condamnés, détestés Alors que leurs voisins banquiers chrétiens sont acceptés Des siècles s'écoulent Et nous arrivons à l'ère moderne Les juifs sont de plus en plus associés aux activités malveillantes Mais cela ne s'appuie pas sur des faits réels La plupart des juifs à cette époque sont pauvres Et ne prêtent pas d'argent Il y a une très faible minorité de juifs aisés Et une majorité écrasante de pauvres Ce qui différencie les juifs des chrétiens N'est pas que les juifs prêtent et les autres non Ça va bien au-delà En Europe, il y a 90% de paysans Et un mince segment de la population vit en ville Voilà ce qui distingue les juifs économiquement Les juifs vivent toujours en ville Ce sont des marchands Des artisans, des vendeurs Ils font du commerce Et ils voyagent De plus, ils sont forcés de prendre des risques Car ils n'ont aucune terre de refuge Prenons un tailleur juif Et c'est bien la dernière chose dont est besoin la Russie au 19e siècle Eh bien, il y a de bonnes chances qu'il soit instruit Et prêt, mentalement, à émigrer Quand ça ne va pas, il va ailleurs Les juifs, même pauvres Avaient plus de mobilité que tous les chrétiens C'est cela qui fonde la vie économique des juifs Au début de l'ère moderne Ils sont toujours en partance Beaucoup émigrent en Amérique du Nord Ou grâce à leur flexibilité Et leurs habitudes citadines Ils réussissent très bien sur le plan économique Le capitalisme américain s'est avéré une aubaine pour les juifs C'est un système axé sur la méritocratie Et ça leur donne rapidement l'opportunité de réussir ici aux Etats-Unis C'est ce qu'ils font mieux Mieux que partout ailleurs dans l'histoire de la diaspora C'est l'une des plus grandes communautés assidiques aux Etats-Unis Ma famille est arrivée ici il y a 55 ans Mon grand-père fut le premier rabbin assidique de Brooklyn S'enrichir est considéré comme une vertu ici La pauvreté n'est pas une valeur comme pour les chrétiens Avoir de l'argent est bien vu On est estimé pour cela A condition de demeurer dans la communauté et de partager Sur le plan des affaires Ils se tiennent à l'écart Mais ce sont des gens raffinés Beaucoup travaillent dans l'immobilier Ou dans le commerce des diamants Les juifs ont dû s'adapter car ils étaient chassés La seule façon pour eux de s'enrichir était de trouver une matière première transportable Le diamant répond à ce critère Ils pouvaient les emporter et les vendre en des dishes en hébreu partout dans le monde Les juifs assidiques sont bien connus dans le quartier Entre 80 et 90% des diamants de tout le pays se retrouvent sur la 47ème rue Ils contrôlent le marché Leur richesse est un stéréotype Mais c'est fondé C'est d'ailleurs un sujet qui alimente les débats au sein de la communauté Les juifs devraient-ils se sentir libres de dire J'ai de l'argent, je conduis une jaguar, je vis dans une belle maison avec piscine Un autre juif répondrait que c'est une erreur Etaler sa richesse, c'est stupide De nos jours, les gens sont envieux Les juifs seront toujours accusés de s'être enrichis illégitimement Donc il vaut mieux rester discret et ne pas s'exhiber On n'est jamais trop prudents Nous sommes des américains Mais des juifs américains Outwardly, ils fit right in avec leur house Ils ressemblent presque comme des américains Bernard Baruch Le juif financier et ami de l'américain président Le juif business blooms comme jamais avant By le début du 20e siècle Les juifs sont à tous les joueurs de l'argent Ils sont un pouvoir international Their capital enables them to terrorise world exchanges World opinion and world politics Not through honest work But through usury, swindling and fraud Le pillage et la confiscation des propriétés Des appartements ou des comptes bancaires des juifs A commencé ici, à Vienne Et ce, de façon très structurée, très organisée 70 000 appartements ont été saisis Tous les locataires et propriétaires juifs furent expulsés Et la famille Rothschild ne fut pas épargnée La maison des Rothschild fut confisquée Louis fut arrêté à l'aéroport On entama les négociations entre les Rothschild et le Reich Au sujet de leurs biens Ce n'est qu'après que tous les actifs des Rothschild aient été transférés au Reich Que Louis fut libéré de prison L'antisémite part de l'idée que ce que le juif possède, il le possède irrégulièrement Et donc je suis en droit de vouloir le reprendre Je te vole quelque chose Mais comme tu es juif, ce n'est pas vraiment du vol Parce que c'est toi le voleur Donc je reprends ce que toi, voleur, tu as pris Ce n'est pas acquis Les nazis ont tellement diabolisé les juifs en les associant à l'argent Qu'après la seconde guerre mondiale Il est devenu impossible de parler des juifs et du capitalisme de la même façon Par la suite, l'antisémitisme fut politisé et fortement associé à Israël ces dernières années Tout est la faute d'Israël aux Etats-Unis Maintenant, la raison pour laquelle les juifs et certains non-juifs bien-pensants ne souhaitent plus aborder le sujet C'est que l'antisémitisme arabe a repris le flambeau en dénonçant le juif prêteur, banquier Qui tire les ficelles de l'économie Une fois de plus, le discours est galvaudé L'affaire Ilana Nimi, elle n'intervient pas dans n'importe quel contexte C'est le fruit d'un contexte qui est particulièrement difficile depuis les années 2000, depuis une tifada en Israël Il y a eu une montée en puissance de l'antisémitisme en France Il faut savoir aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous rendre dans une synagogue sans que celle-ci ne soit encadrée de policiers Ça fait 25 ans que j'écris sur les quartiers Ça fait 25 ans que j'écoute ce que disent ces jeunes Chaque fois qu'il y avait des crises au Proche-Orient, à chaque fois qu'il y avait des crises en Israël Chaque fois qu'il y avait la première guerre d'Irak, deuxième guerre d'Irak À chaque fois, je suis allé dans ces quartiers, je suis allé écouter ces jeunes, je suis allé discuter avec eux J'ai vu s'installer et s'incruster dans leur cerveau cette espèce de substrat antisémite Sans se structurer, ce ne sont pas des gens qui théorisent C'est un antisémitisme beaucoup plus à fleur de peau Beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, c'est une horreur de dire ça Mais naturel chez eux, c'est naturel chez eux Ils ont grandi avec ça L'attente se poursuit dans les couloirs du Palais de Justice Pour les peines qui pourraient être prononcées contre les lieutenants présumés de Yusuf Ophanad Puis on attend aussi la peine qui sera prononcée contre Yalda Cette jeune fille qui avait attiré Ilana Limi dans un véritable guet-tapant Donc le verdict est attendu dans la soirée ici au Palais de Justice On vous parle des alentours de 21h Je filme pas là C'est pas le procès de la banlieue et c'est pas le procès de l'immigration Enfin ça doit pas quoi Parce que Ophanad lui-même, il dit que c'est au nom de la banlieue qu'il a fait ça Donc si on dit que c'est vrai que la banlieue est comme ça, on crédite son discours En banlieue c'est vrai, il y a la loi du silence En banlieue c'est vrai, on vit en groupe, en banlieue c'est vrai, on a des réflexes qui sont différents d'ailleurs Tout est vrai sur la contre-culture en fait de la banlieue Mais il n'y a pas une contre-culture d'assassinat Enfin je veux dire, pas systématique Il faut quand même être fou pour tuer un homme Enfin je veux dire qu'il suffit pas d'habiter en banlieue, il faut être fou en plus Je crois que Yusuf Ophanad, avant d'être un habitant des quartiers Est complètement atteint Il fait croire à tout le monde qu'il a derrière lui Toutes les armées du monde de musulmans et tout Mais il n'y en a pas un qui voudrait le soutenir Il est tout seul le mec Ce que je voudrais surtout Que l'on évite, c'est de faire de ce procès Le procès d'un seul assassin Ophanad, et que l'on absolve de la majeure partie de la responsabilité L'ensemble du groupe qui a été responsable de l'assassinat d'Ilan Amélie Il ne faut pas oublier que dans les bourreaux de la Shoah Il y a des gens qui étaient complètement indifférents Qui n'étaient pas des antisémites Ils suivaient le groupe Il fallait tuer des juifs, il fallait tuer des juifs Il fallait tuer des enfants C'est un peu difficile de tuer des enfants Mais on s'y fait Le plus important c'est de faire partie du groupe C'est ça qui prend cause dans cette affaire d'Ilan Amélie Koussou Fofana est parti deux fois en Côte d'Ivoire Pendant la séquestration Et la séquestration a continué d'exister C'était des humiliations, c'était le froid C'était la faim, c'était le coup de cutter C'était les photos humiliantes Et bien que la famille C'est pas mieux L'assassinat, 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 l'assassinat L'assassinat, l'assassinat, l'assassinat Après mon témoignage C'est vrai qu'ils m'ont demandé quasiment tous des excuses Mais ce qui compte dans la vie ce sont les actes Et non pas les paroles Ce qu'ils avaient fait subir à Ilan Même à un animal on ne peut pas le faire subir Ils l'ont fait Je ne connais pas la haine Mais il faut qu'ils soient sanctionnés Et durement sanctionnés pour ce qu'ils ont fait Un verdict rendu dans le calme et sans surprise Et bien la cour et les jurés ont condamné Youssouf Ofana A la peine la plus lourde La perpétuité avec 22 ans de sûreté Mais mis à part Youssouf Ofana En fait les peines prononcées sont toujours un peu plus clémentes Que les peines qui avaient été demandées lors du réquisitoire Je regrette que la cour et le jury Aient fait preuve d'une particulière indulgence Pour ceux qui ont aidé et assisté Youssouf Ofana dans ce crime Je ne peux donc qu'inviter Madame le garde des Sceaux qui est en charge de l'ordre public A interjeter appel des décisions qui viennent d'être rendues Nous sommes allés sur une décision qui n'est pas mince Parce que les condamnations qui ont été prononcées sont extrêmement lourdes Ne le perdons pas de vue Mais pour certains il fallait que ça soit le plus du plus du plus Nous attendions simplement une réponse qui soit ferme et claire Et là nous ne l'avons pas Nous n'avons pas cette réponse Alors je comprends parfaitement bien que la mère d'Ivan Alimi Aie besoin de croire que tous ces accusés étaient animés par le même mobile antisémite Mais je ne réponds pas Vous parlez pas sous ce temps là et vous ressortez Et je dis ce que j'ai envie de dire Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas Vous êtes d'accord ? Vous êtes qui vous ? Vous êtes qui vous ? C'est de petits merdeux là Qui vient de nous faire chier quand on fait notre métier Qu'est-ce qu'il s'est passé maître ? Il s'est passé ce qui se passe de le début de cette affaire Que des excités extrémistes sont ce qu'ils pourraient essayer de foutre le foutoir à cette audience Où est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas simplement la communauté juive mais la communauté nationale Qui s'est écoeurée par ce qui s'est passé Ah les peines c'est scandaleux C'est les colonies de vacances qu'ils ont là C'est une rigolade je crois C'est dingue Heureusement qu'ils sont là les petits jeunes C'est des gens qui ont torturé un gosse de 23 ans Ils l'ont torturé pendant plus de 3 semaines Ils n'ont pas à sortir, ils doivent condamner pour la prison ferme Ils sont tous complices, je suis désolé Il va sortir à 50 ans, il pourra le refaire Il ne faut pas croire que parce qu'il y a une minorité toute petite dans le monde On va porter tous les malheurs On ne tue pas un juif La Shoah elle est passée déjà Nous on sera là toujours jusqu'à la mort pour veiller à que justice soit faite Pour clore la polémique naissante, la garde des Sceaux Michel Allumari a ce matin annoncé un nouveau procès Et précisé les conditions de cet appel J'ai demandé au procureur général de faire appel des condamnations inférieures aux réquisitions de l'avocat général L'opinion publique française pour l'instant, si on écoute les médias Elle est complètement orientée vers le sentiment que si cet appel a été interjeté C'est uniquement sur pression du lobby juif Ce qui n'est pas le cas Un appel de cette nature, on n'a jamais vu ça sur la 5ème république On n'a jamais vu depuis 1958 un ministre de la justice faire appel sur le perron de l'Elysée Alors que le parquet général, eux, sont satisfaits du verdict qui a été rendu On n'a jamais vu ça Je conçois que la remise en cause par une voie de droit inhabituelle Les aient pour le coup rendu enragé Et c'est leur affaire Quand je vois l'influence politique d'un avocat, de certains groupes religieux, etc. Je me dis dans quelle démocratie vivons-nous Je suis très inquiet La société française est tellement culpabilisée de ce qui s'est passé en 1940-45 Enfin, pendant la seconde guerre mondiale Que c'est devenu ultra sensible Une sensibilité extrême On a toujours peur de ne pas en faire assez Pour lutter contre l'antisémitisme Et dès qu'effectivement, il a affaire paramatique comme celle d'Ilan Halimi Cette mauvaise conscience, cette culpabilité rejaillit La France est un pays qui n'est jamais vraiment revenu sur son histoire entre 1930 et 1940 Les Français ont simplement arrêté d'en parler L'antisémitisme semblait disparaître Car personne n'en parlait Mais le flot d'immigration maghrébine Et le conflit israélo-palestinien Ont fait naître une nouvelle forme d'antisémitisme C'est dans cet environnement que l'affaire Fofana s'est déroulée En France, si on touche à un Français ou un Juif On va en parler longtemps C'est parce que les Juifs, ils sont protégés par la France, l'Amérique Alors qu'un Noir, il s'est fait frapper par des gens Des Français racistes On va en parler une fois dans le journal Voilà, il s'est fait agresser Et le lendemain, on n'en parle plus Un Arabe, là-même Comme ce qui s'est passé Moi, depuis que je suis petit, je vais à l'école On me parle d'Hitler tout le temps Hitler, Hitler, Hitler C'est grave ce qui s'est passé, Hitler Ça, pour moi, c'est les parties de l'histoire qui sont graves Mais dans les cahiers d'histoire ou à l'école On ne va pas parler de ce qui s'est passé en Afrique Ce qui s'est passé en Amérique, les Indiens, beaucoup On ne parle que tout le temps d'une catégorie de personnes C'est eux qui sont pris toute la misère du monde sur leurs épaules Alors que tout, il y a beaucoup de peuples qui ont vécu pire qu'eux Les Noirs, ils ont fait 400 ans d'esclavage Les Juifs, ils ont fait... Hitler, ça a duré combien de temps ? Ça a duré... Je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré Mais ça n'a pas duré 400 ans L'esclavagisme, c'est un truc de fou On devrait en parler dix fois plus à l'école que Hitler Et c'est ça, moi, que je trouve bizarre C'est qu'où on parle de tout le monde, où on parle de personne Vous filmez quoi ? Vous filmez ici, là ? Pourquoi ça dérange ? Vous voulez appeler la police ? La mère de Fofana, devant le juge, elle tient à dire On n'est pas des racistes J'ai travaillé pendant 15 ans pour des Juifs Comment je peux être raciste envers mon patron ? Mon médecin, mon avocat sont Juifs Maintenant je vois un psychiatre parce que je ne vais pas bien Que la communauté juive nous pardonne, vraiment pardon La vie est très dure pour moi en ce moment J'ai eu un autre dossier pour ses parents Parents de Youssouf Oufana À la suite des menaces de mort dont ils ont été victimes Parce que les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup Se sont attaqués à la famille Pour plonger cette famille dans une forme de psychose Fatouma, donc c'est la mère Tu dois tuer ton Youssouf, ce nazi, ce SS Hitler Mort à l'islam, honte aux musulmans, rentrez chez vous Terroriste, raciste ou poubelle Enculé, à mort les négro Voilà Vous êtes un digne de vivre dans ce pays civilisé Qui vous a si charitablement accueilli Vous êtes pire que des sauvages Car le monstre que vous avez enfanté N'a jamais existé, même dans les pires cauchemars L'heure de venger Ilan Halimi est arrivée Nous n'oublierons jamais La France aujourd'hui n'est pas antisémite La France est raciste C'est tout à fait différent C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la France de 1940 On est dans la France de la décolonisation On est dans la France des lieux communs On est dans la France des roumains Qui meurent de faim dans la rue Et dont on dit qu'ils sont des voleurs Et qu'ils prostituent leurs enfants On est dans la France de la misère Et la misère engendre le racisme Dire que l'on est dans la France de l'antisémitisme C'est extrêmement réducteur Et ce n'est pas vrai Justice pour Réal ! Justice pour Réal ! Youssouf Fofanad n'étant pas là Il est certain que des accusés vont se retrouver en première ligne Et je conçois que ce soit pour eux une situation plus désagréable que la première fois Justice pour Réal ! Justice pour Réal ! Les jurys en priorité s'il vous plaît C'est un procès que nous subissons Et bien maintenant qu'on y est, on y est On est venu soutenir la famille d'Ilan Adémi On est venu le faire dignement On est dans des périodes troubles La communauté juive est très inquiète Et les jeunes sionistes français et parisiens Qui veulent affirmer leur identité juive Qui sont là aujourd'hui La Ligue de Défense juive Bien son nom La Ligue de Défense juive Ça commence Je suis Ilan Ilan Adémi Je suis juif Elle me retient en otage Me laissez pas s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît, monsieur le rabbin J'ai besoin d'aide J'en peux plus Maintenant, s'il te plaît, me laisse pas tout seul Me laissez pas s'il vous plaît Donnez-leur tout ce qu'ils veulent Donnez-leur l'argent Tout ce qu'ils veulent s'il vous plaît Je tiendrai pas Alors on a entendu l'analyse, on l'a entendu Et ça c'est absolument bouleversant Parce qu'on sent qu'il est désespéré Il pleure C'était un moment Très, très pénible Ça a fait remonter des choses Insupportable pour elles A tout à l'heure C'est la pièce dans laquelle Ilan a été séquestré C'est fermé Le ruban de la police est toujours là Je dois avouer que quand je suis descendu ici, il y a deux ans Il n'y avait pas de porte Et le ruban traversait l'encadrement Et de voir cet endroit où un jeune homme, dans la fleur de l'âge Un beau jeune homme était assis là, nu, torturé Il buvait à l'aide d'une paille insérée dans sa bouche à travers la tésiche C'est horrible Ilan a été emmené dans la voiture de Fofana Et conduit à la gare de Sainte-Geneviève-des-Pois Fofana l'a sorti de la voiture Et l'a poignardé à la gorge Quatre fois Il y a des traces des coups de couteau Il y a des traces de brûlure On a tenté de lui arracher le cou C'est vrai que c'est de la barbarie Il le brûle, enfin il fait quand même tout pour le tuer Et Ilan a l'himi, il se débrouille comme il peut Pour ramper, avancer sur 160 mètres, menotté, nu, en plein mois de février Alors qu'il fait froid Le courage c'est lui qui l'a Il a exactement le courage dont rêverait Fofana Nous avons pensé qu'il était décédé Mais on a vu qu'il bougeait encore Quelques petits mouvements Il essayait je pense de communiquer Malheureusement c'était surtout des gémissements On lui a dit qu'on faisait partie de la police On lui a dit qu'on allait tout faire pour le sauver Quand on a retrouvé mon fils torturé Dans un état impossible à décrire C'est parti, c'est parti La maman d'Ilan nous a demandé à ce que le rassemblement se finisse avant Shabbat surtout Qu'on puisse ramper pour Shabbat à la mémoire d'Ilan Et pour respecter la famille Après 48 heures de délibération la cour prononce des peines légèrement aggravées par rapport au premier verdict Un ou deux ans de plus pour 7 des 17 accusés Ce second procès ordonné par le parquet avait fait polémique Aujourd'hui au regard des condamnations, les critiques continuent Les peines elles sont aggravées maximum de 3 ans de plus Il n'y a aucun alourdissement conséquent de peines Je regrette ce qui concerne la part Madame Alimi par le jeu des remises de peines Pourra croiser l'année prochaine vraisemblablement la part Sur ce point, oui, ce jugement nous laisse un peu amère On voit bien que c'est un procès pour rien Qui a coûté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros aux contribuables Je suis scandalisé Ce procès, je veux dire une chose très La mémoire d'Ilan Alimi méritait mieux que ça La mémoire d'Ilan Alimi Je cherche la tombe d'Ilan Alimi Où est-il enterré, dans quelle zone On le suit Il raconte ce dont il se souvient de l'histoire Il dit qu'on l'a tué car il était juif Il était habillé comme un orthodoxe avec le tzitzit et la kippa Est-ce qu'il sait que ce n'était pas un juif orthodoxe ? Il ne portait pas l'habit orthodoxe, mais c'en était un Il savait qu'il était juif Oui, merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501